Un autre camp de prisonniers important était celui de Grande Ligne, situé à Saint-Blaise-sur-le-Richelieu. Le camp est érigé dans les murs de l'Institut Felaire, qui avant la guerre était un des seuls pensionnats protestants francophones au Québec, comprenant une école primaire, secondaire et un collège classique. Je vais à la rencontre de Jocelyne Auclair, ex-enseignante et native du coin. Passionnée par l'histoire de Grande Ligne, elle s'occupe du petit musée en l'honneur de ce site au passé singulier. Bon, je vais vous montrer le complexe Felaire, ça va vous donner une meilleure idée. Il y avait environ 600 prisonniers qui étaient dans la prison, qui allaient de cette maison-là à cette maison-là. Jusqu'au cimetière en arrière, là-bas? Oui, oui. Et il y avait les officiers dans ces trois bâtiments-là et les deux bâtiments principaux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont commencé à perdre les élèves et les enseignants. Les hommes qui étaient aptes... Ils s'engageaient. Ils sont partis. Sur le côté des femmes, il y en a beaucoup qui sont allés travailler dans les usines. La population alentour, ils ont vu qu'il y avait des changements à l'école, puis tout à coup, oups, il y avait une clôture, mais on ne leur a pas rien dit. Donc, en très peu de temps, ils ont réussi à bâtir ici, avec les installations qu'il y avait, un camp de prisonniers qui était quand même efficace. Et éloignés. C'était près d'un chemin de fer, ça fait qu'ils pouvaient facilement déplacer les prisonniers et tous les matériaux qu'ils avaient besoin. Est-ce que vous aviez le droit d'approcher le camp? Seulement le chauffeur de l'auto ou le traîneau en hiver avait le droit de regarder. Tous les passagers, il faudrait qu'ils mettent un bandeau. Pour ne pas voir le camp du tout. Oui. C'est que l'armée avait peur que ces gens-là donnent des informations à des espions. Ou ils ne voulaient pas que personne ne peut décrire les installations. On n'a aucune photo. Dans tout le dossier de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé au Canada a été souvent occulté. Pendant longtemps, sur les prisonniers allemands, la GRC disait « non, non, ça n'a pas existé ». Les camps, à ce moment-là, étaient identifiés souvent par des numéros. 42, 40. Ou encore par l'initial T, pour Trois-Rivières. C'est certain que pour plusieurs, on sait qu'il y a des camps qui vont être érigés dans différents endroits à travers le pays. Mais le seul temps, vraiment, qu'on fait référence aux camps, c'est quand il y a des événements comme des évasions, où on doit mentionner à la population civile pour retracer les prisonniers. Donc, on va mentionner qu'il y a eu l'évasion d'un camp ou des choses comme ça. Le Canada gère ses camps en fonction de la Convention de Genève. Par exemple, les officiers ne doivent pas être nécessairement internés avec les sous-officiers. Donc, on a des camps à louer pour chaque groupe, qui sont séparés, qui ne sont pas les mêmes. Les camps d'officiers vont être dans l'est du pays. Donc, principalement en Ontario, au Québec, entre autres. Et Sherbrooke, par exemple, est un camp pour la marine marchande allemande. Bien sûr, ce n'est pas tous les prisonniers qui sont des fervents nazis. Il y en a là-dedans qui sont enrôlés de force, c'est la conscription en Allemagne et tout. Alors, ils vont avoir différentes perspectives et on s'aperçoit de ça dans les camps. Au fur et à mesure que la guerre progresse, on réalise que les nazis, ceux qui sont pro-nazis, souvent instaurent des régimes de terreur dans certains camps pour essayer d'intimider les anti-nazis ou n'importe quels prisonniers qui voudraient collaborer avec les autorités des camps ou les autorités canadiennes. C'est-à-dire que si vous nous étiez plus fidèles au gouvernement allemand, vous étiez considérés comme traîtres. Et dans les camps, ça pouvait aller à la pendaison. En 1943, les Canadiens et les Britanniques vont mettre sur place ce qu'on appelle le Programme Féruda. Le Programme Féruda, c'est un comité de guerre psychologique destiné à classifier les prisonniers. Si vous êtes un ardent nazi, vous allez devenir un noir. Si vous êtes un démocrate, mais encore sympathisant nazi, mais on n'est pas sûr, c'est gris. Et enfin, si vous êtes potentiellement récupérable ou au point de vue démocratique, vous allez devenir blanc. Par exemple, les camps comme Sherbrooke ou Farnham vont être des camps considérés gris au niveau de leurs prisonniers de guerre. Un camp comme Sorel qui va être construit au début 1945 et qui va servir de camp de rééducation pour les prisonniers. Donc, c'est un camp blanc, un camp où les seuls prisonniers qu'on envoie là-bas, c'est des prisonniers qui sont anti-nazis. Le camp de Grande Ligne va être un camp noir, camp pro-nazi. Donc, c'est des officiers allemands qui vont être là-bas. Les soldats qu'il y avait ici, puis les officiers, c'était des officiers de la Wehrmacht ou de l'aviation ou de la marine et tout ça. Il n'y avait pas de SS ici, de nazis là. Oui, il y avait quelques nazis noirs et les plus dangereux étaient envoyés dans l'Ouest. OK. C'était une rumeur ici, quand j'étais jeune, qu'il y avait des officiers très haut placés, très importants dans la guerre d'Hitler, qui étaient soit prisonniers ici, puis ils les transféraient, mais pas sous leur nom. Ils leur donnaient un faux nom pour que les Allemands, comme ils n'avaient aucune idée où ils étaient emprisonnés, ils ne pourraient pas les aider à s'évader. OK.